Plus de 4 heures de négociation, c'est bon signe, estiment les représentants syndicaux, mais c'est encore insuffisant. En effet, à la sortie, aucun accord n'a été trouvé. Deux points en particulier ont été abordés, le paiement des jours de grève et l'application du code de travail. La proposition que nous ont faite, c'est d'étaler les 6 jours de grève sur 6 mois ou 3 mois. Bon, sur le principe, on pourrait accepter si le code de travail était respecté totalement. Sur nos 16 points, on a discuté sur certains points, mais sur des points essentiels, notamment concernant l'application du code de travail, par exemple pour les jours de dimanche, tout ça. On a chopé sur ces points-là, ça ne correspond pas à la convention du commerce. Du côté de la direction, on reste ferme, on veut étaler les jours de grève, mais il n'est pas question de les payer ni de les compenser. Quant aux autres demandes, on considère qu'elles sortent des discussions du préavis de grève. Nous avons proposé d'étaler la retenue des jours de grève sur les deux, voire trois premiers mois de l'année 2021. Donc, il n'y a pas eu d'accord sur ce point-là, en tous les cas. En fait, ils ont sorti d'autres demandes qui ne font pas partie, en tous les cas, du préavis de grève. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on reste dans le cadre du préavis de grève, ensuite qu'on parle des autres points. Chacun reste sur sa position. Les négociations ont donc finalement été suspendues. Après concertation avec les syndicats, les personnels grévistes ont décidé de maintenir la grève, même si on ne perd pas espoir. On ne va pas lâcher du tout. Tant qu'elles ne nous donnent pas du concret, nous serons toujours là. Voilà. C'est leur décision. On leur a remonté ce qui a été dit là-haut. C'est leur décision de maintenir au moins jusqu'à, je ne sais pas quand. On ne perd pas espoir parce que je pense qu'on va pouvoir arriver sur un, tomber sur un compromis. La Gardenaire continue, dans une atmosphère pour le moins tendue, puisque demain, tous se retrouveront au tribunal des référés. Sous-titrage Société Radio-Canada